Bonjour à tous, bienvenue sur Liberty TV, voici les titres de l'actualité. Barack Obama a déclaré l'état d'urgence dans l'état du Texas en raison des nombreux feux qui ravachent les lieux depuis maintenant plus d'une semaine. Un état d'urgence qui permet de débloquer des fonds pour aider les victimes. Un avion de la compagnie Ryanair a dû effectuer deux atterrissages d'urgence le même jour lors d'un même vol qui reliait l'Espagne à la Grande-Bretagne. Le tourisme mondial est en progression pour le premier semestre 2011 et ce, malgré les événements climatiques qui ont secoué le Japon ou encore les révoltes dans le monde arabe. Et enfin, nous reviendrons sur un récent sondage qui a désigné les compagnies aériennes qui servent le meilleur vin à bord. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. 30 compagnies aériennes ont adressé un courrier à la société qui gère l'aéroport de Bruxelles et ce pour signifier leur mécontentement face à l'éviction d'Avia Partner, le prestataire désigné pour la maintenance des lieux. Les compagnies reprochent à la gérance de l'aéroport d'avoir écarté Avia Partner alors que cette dernière fournit, selon elle, un travail de qualité. Un bureau d'experts analysera le 15 septembre prochain la décision du gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles et se penchera notamment sur les critères retenus pour en arriver à cette éviction. Parmi les compagnies aériennes qui protestent, on note Air France, Alitalia, British Airways ou encore China Airlines, KLM et Thomas Cook. Selon plusieurs sources, l'éviction d'Avia Partner de la maintenance de l'aéroport pourrait être la conséquence du refus d'Avia Partner de payer des taxes à l'aéroport et ce depuis juin dernier, des taxes d'un montant de 2,6 millions d'euros chaque année. Avia Partner est présente dans 32 aéroports en Belgique, France, Allemagne, Italie et aux Pays-Bas. Alors que ce dimanche, les Etats-Unis commémoraient le 10e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, le président Barack Obama a déclaré l'état d'urgence au Texas à la veille du week-end en raison des feux qui ravachent la région depuis maintenant plus d'une semaine. L'état d'urgence permet de libérer des fonds pour aider les victimes de ces feux nourris par des vents de la dépression lit. A l'heure actuelle, plus de 1400 habitations ont déjà été détruites et des milliers de personnes ont dû être évacuées depuis le début. Malgré les catastrophes au Japon, malgré les révoltes et crises dans le monde arabe, le tourisme mondial s'est bien porté durant le premier semestre 2011 en progressant de 4,5%. L'Organisation mondiale du tourisme a précisé qu'entre janvier et juin 2011, le nombre total d'arrivées de touristes s'est élevé à 440 millions, soit 19 millions de plus que le premier semestre 2010, ce qui confirme selon elle la reprise du tourisme entamée l'an dernier. Due aux révoltes dans le monde arabe, l'arrivée de touristes a cependant chuté de 13% en Afrique du Nord et de 11% au Moyen-Orient. Un avion de la compagnie aérienne low-cost Ryanair a dû faire deux atterrissages d'urgence dans la même journée après la découverte de fumée à l'arrière de l'appareil. Il s'agit d'un Boeing 737 qui devait relier l'Espagne à Londres le 30 août dernier. L'appareil a dans un premier temps été détourné vers Nantes où des contrôles ont été effectués pour trouver l'origine de la fumée, sans succès cependant. L'avion a donc repris sa route, mais de nouvelles fumées sont apparues. L'appareil a donc dû effectuer un second atterrissage d'urgence à un aéroport londonien. Les passagers ont finalement été acheminés vers l'aéroport de destination par car. Ryanair a proposé un bon de voyage d'environ 80 euros à l'ensemble des passagers pour les problèmes rencontrés. Un sondage a été mené par le comparateur de vol Skyscanner et révèle que c'est EasyJet qui sert le meilleur vin blanc à bord tandis que British Airways servirait le meilleur vin rouge. C'est en tout cas ce qu'a déterminé le panel de cette enquête. Un panel composé d'experts en vin, dix jouets de sept nationalités différentes, ont donc désigné le vin blanc d'EasyJet comme étant le meilleur. Il s'agit d'un vin de Gascogne du côté de British Airways. C'est un cru argentin, l'Argento Malbec, qui offre le trophée du meilleur vin rouge à la compagnie britannique. A noter à propos d'EasyJet que le trafic de la compagnie a progressé de 6,5% sur un an en août dernier puisque 5,5 millions de passagers ont été accueillis ce mois-là sur les vols de la compagnie. C'est ici que se termine votre journal. Merci de nous avoir suivis. Notre site internet libertytv.com.tv vous informe 24h sur 24, 7 jours sur 7 de l'actualité touristique à travers le monde. Vous y retrouverez également notre journal du tourisme en vidéo. Dans les médias, on se quitte sur de sublimes images de notre planète. Belle évasion sur Liberty TV. «Générique » 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 Sous-titrage ST' 501 ...